Yola team, j'espère que ça va, bonne année à vous, bonne santé. Bon, comme vous pouvez l'apercevoir, ces derniers temps, j'enchaîne vraiment les épisodes GTA V RP. Il ne faut pas croire, mais derrière chaque épisode GTA V RP, il y a énormément de montage. Avant de vous expliquer cet épisode-là, je voulais quand même vous dire mon objectif de cette année. Alors, il faut savoir que je n'ai pas forcément un objectif en tête du nombre d'abonnés que je veux pour cette année, mais j'ai juste envie de voir combien on va pouvoir atteindre d'abonnés cette année-ci. On est bientôt aux 4000, on est vraiment bientôt aux 4000 et ça me ferait vraiment plaisir qu'on y arrive rapidement pour qu'on puisse enfin franchir ce palier et justement essayer de franchir le palier des 5000 abonnés. Dans cet épisode-là, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, c'est un épisode un peu différent, c'est-à-dire... Donc, Tito Scream, sa chaîne YouTube, sera en description. Et moi donc, nous allons assurer la protection de la présidente. Ce qui va se passer, en fait, c'est que c'est le jugement de Redix. Alors, Redix, c'est qui et qu'est-ce qu'il a fait ? Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a le point de vue de Redix sur sa chaîne YouTube directement, qui sera également en description. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, on lui reproche pas mal de trucs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est en jugement. Alors, il a essayé d'assassiner la présidente. Du moins, il a été complice. Et pas mal d'autres faits, pas mal de choses qu'il a fait. Arnaque, enfin voilà, il a collectionné vraiment pas mal de choses. Et là, aujourd'hui, c'est donc son jugement. J'espère en tout cas que cet épisode-là va vous plaire. Si c'est le cas, je compte sur vous pour partager un maximum la vidéo. Parce que, vraiment, je vous le dis, j'ai envie d'atteindre cet objectif. Et ça peut être que grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à vos j'aime, grâce à vos commentaires positifs, ou grâce à vos commentaires négatifs, mais avec de la construction derrière, c'est-à-dire quelque chose qui va m'aider à avancer. Pas juste, ouais, c'est nul. Ce genre de commentaires, j'en prends pas compte. C'est vraiment les commentaires négatifs, où justement, il y a un argument derrière, qui m'aide vraiment à avancer. Sinon, je vous souhaite une bonne vidéo. La présidente ne va pas tarder. On vous remercie d'avoir patienté. Techniquement, c'est justement, c'est le même pas correct. J'arrive à l'encher. Si ça n'avait pas été jugé pour moi, si vous l'avez libéré, on est là pour le juge dangereux. Les Gannes, je préviens, ne spam pas la radio pendant tout le... Pendant tout le... Sinon, ça commence quand le jugement, parce que là, on se fait chier, par contre, quand il y a le jugement, on ne parlait pas dans la radio. Ah ouais, c'est un vice de procédure, vice de procédure. Parce qu'en fait, comme je dis depuis tout à l'heure, ça fait pratiquement une demi-heure qu'on attend avec les cadets. On se fait chier pendant une demi-heure que ça commence. On est là, on marche. La présidente est au téléphone pour un centre. Ah, elle est longue. Je sais bien, je sais bien. Si, 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 si. Pour les enfants, on est en train de se concentrer. Il ne marche pas le distributeur en bas, parce que là, je n'ai rien pour voir. Bonjour. Vous êtes prêts à rentrer ou pas ? On attend M. Lassalle. Il a un petit souci au cerveau. Ça marche. On est en train de régler ça. Oui, on vous a vu, on vous voit. Ok, ok. Ouais, d'accord, c'est gentil. On vous attend. Et on croyait que vous aviez vu quelqu'un, là, parce que vous êtes arrivé avec vos armes. Non, non, on surveillait juste nos arrières et les côtés. On surveille. D'accord. Parce qu'on a vu M. Lassalle sur la frontière et voilà. Ah, il est sorti ? Oui, il est sorti, mais il est re-rentré, ne vous inquiétez pas. Ah, d'accord, d'accord. Ouais, il ne faut pas qu'il m'approche. Il faudrait que je passe... Je passerai au LSPD aussi. C'est plus au matraux que l'entrée pour faire ce petit... Je vais mettre en place une conseillure d'éloignement contre M. Reddix et M. Paco. D'accord. Si vous voulez, je pourrais vous prendre en charge avec le sergent Flo. Oui, bien sûr. Et le courant. Ouais, ouais. Sachant que, bon, même si... Est-ce que quelqu'un veut trop pas de parole aussi pour moi ? Moi, je ne veux pas qu'il m'approche. Moi, je ne veux pas le droit d'être entendu. Attends déjà. Je veux pas le droit d'être en train de parole. Vas-y, là. Faut juste faire... Parce qu'on est possédeur, en fait, donc il faut qu'on s'assure d'infos. On a sur les côtés en même temps. Merde, c'est pas là les entrées. Ok, ils vont arriver, je crois. John, est-ce que tu peux aller dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit de parler avec Reddix ? Ok, tout le monde ? Ah, monsieur Laflamme, personne n'a le droit de lui parler. Il doit être isolé tout le monde. Ok, les gars, Julien vient de me donner l'info. Personne n'a le droit de parler à Reddix. Merci de le dire au commandant. C'est bon, je viens de le dire. Donc, John, que c'est Flo, il n'a le droit de lui faire la porte parole à tous les civils. Pierre, 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 écoute-moi. Non, mais attendez, vous êtes toujours... Écoute-moi, c'est important. Julien vient de me donner l'information. Personne n'a le droit de parler à Reddix. Il doit être en dehors de tout le monde. Personne n'a le droit de lui parler. Monsieur, éloignez-vous de Reddix, s'il vous plaît. Par contre, du coup, vous voulez parler pour moi. Et après, vous pouvez toujours défendre la présidente. Non, moi, négatif. Je protège la présidente jusqu'au bout. Je ne peux pas. Même si je peux parler pour vous, je ne connais pas l'affaire, moi. D'accord. Mais, Florian, est-ce que tu pourras parler ? Je connais plus ou moins l'affaire. Donc, fais-moi un petit débrief. Oui, fais-moi un débrief aussi. Je pourrais être porte-parole si tu me fais un débrief. Ah oui, en gros, on n'était pas con qu'il n'y avait plus des avocats. Du coup, on a arrêté le mec, il a demandé un avocat, machin, puis il a arrêté dans la merde à cause de ça. Oui, je suis arrêté dans la merde parce qu'on a oublié, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire affaire avec des avocats. On a oublié de lui donner un avocat. Du coup, ça a fait un truc de vice-procédure, je ne sais pas quoi. Vice-procédure. On fait, je demande la vice-procédure, tout simplement. Ok, bon, je vous laisse deux secondes. Ok. Ah, vous me stressez, arrêtez de me viser là. Ah, ça va, Julien. Les gars, on fouille les salles ou pas ? Tout le reste. Merci, enfant, merci. Faut le concentration, les gars. Madame la présidente est entrée. Affirmatif, affirmative. Discade, disccade. Je suis trop chaud, je suis trop chaud. Allez, venez, monsieur. Il y a des personnes qui sont sorties qui vont rentrer, il va falloir les fouiller, par contre. Bonjour. Affirmatif, tous les personnes qui rentrent, fouillent, 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 fouillent. Tous les cas d'à l'entrée, pas fouillent. Je vais chercher les... Monsieur, il faut aller où, là ? Je reviens. Allez-y. On va où ? On continue ou on s'assoit ? Non, non, il m'a dit qu'il allait chercher, je crois, le juge ou je ne sais pas. D'accord, d'accord. Alors, madame la présidente, si par contre, je peux vous suggérer de vous mettre en dehors de la visibilité des fenêtres. D'accord, je vais où ? Venez, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Désolée, désolée de l'attente. Rentrez dans la salle, madame la présidente. Parce qu'il a sur ma protection. D'accord. Mettez-vous contre le mur, s'il vous plaît. Guidez-moi, je ne sais pas où c'est. Mettez-vous contre le mur ici en attendant les autres. C'est juste pour ne pas que vous soyez en visibilité par rapport aux fenêtres. Les personnes sur le parking vont les faire rentrer ou pas ? D'accord, d'accord, très bien. C'est stressant. Vous les fouillez d'abord, vous les fouillez bien. Parce qu'il y a Reddix. Et d'ailleurs, il y a Reddix qui est sur le parking, qui est en train de parler à d'autres personnes. Il ne faut pas qu'il parle à d'autres personnes. John, je vais faire rentrer tout le monde à l'intérieur. Je vais te sauver la présente. Ok, je vais l'isoler dans une autre salle à entendre. Par contre, moi, je ne veux pas être en présence de M. Reddix. Donc, je vais rester dans mon petit coin, là. Voilà, au coin. M. Reddix est rentré ou quoi ? C'est l'avocat, le lord. Je le vise ? Non, je vise ailleurs. D'où je le vise ? Les gars, est-ce que Reddix est rentré ? Non, elle n'écoutait pas. Elle a fait ralé en soi. Elle est relou, hein ? Ah ouais, mais ça, c'est les périodes féminines. Négatif, je crois. Ouais, je comprends bien. Négatif, mais il est pas sur le parking. Ouais, du coup, elle est un peu sur les nerfs. On a un problème. Attendez, il y a eu un problème. J'écoute la radio. C'est quoi le problème, Flo ? Reddix n'est pas là. Reddix n'est plus là. Reddix n'est plus là. Reddix est en bas, Reddix est en bas. Avec son âme. Reddix est en bas, ok. Bonjour, madame. Négatif, j'arrive pas à relancer mon faveur, mais je relance mon. Bonjour, monsieur. Oui, ça va, et vous ? Oui, désolé pour le retard. On a eu un petit contre-temps. Oui, il n'y a pas de souci. Vous avez de nouvelles du troisième jury ? Oui, oui, il est là, il est en haut. Je ne s'en reviens. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, ouais, il est là. Vous voulez que j'aille le chercher ? Non, 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 je vais juste vous demander, c'est que vous avez eu des problèmes avec Monsieur le Président ? Commandant, venez sur la radio, s'il vous plaît. Euh, oui. Ah, ok. Oui, bon, du coup... Bonjour. Bien joué, Florian, bien joué. C'est parfait. En gros, on est en train de tout faire pour essayer de m'arranger à l'amiable, et il n'y aura rien sur nous. Ok, d'accord. Parce que là, ils ont déjà obtenu un très très gros gain de cause avec ce vice de procédure, parce qu'ils arrivent à garder une personne en liberté, alors que cette personne-là a proféré des menaces de mort, et a organisé un complot, et a mis dans le coma un policier, donc c'est tout ce qu'ils pourront obtenir, ils n'auront rien de plus. D'accord, pas de problème. Voilà. Monsieur ? Oui, euh, je peux m'en accruire ? Pardon ? Bonjour. Vous avez un chewing-gum, monsieur ? Bonjour. Vous avez entendu ce qu'il y a ? Ah, oui, je le connais, je le connais. Oui, oui, pas de problème, allez-y. Bonjour. Il faut le voir, euh, vous, madame, avec, euh... Je vous entends très très mal, monsieur. Vous avez un malabar dans la bouche, je crois. Ou un sneakers. Ou un kit-kat. Ou un mars, peut-être. J'aime bien les mars. Ah ouais. Il a beaucoup de choses dans la bouche, là, je crois. Beaucoup trop de choses. Ouais. Peut-être un chocoboum, pourquoi pas. Je vais faire une sieste. D'accord. J'ai juste entendu le mot sieste, mais d'accord, pas de problème. Il va aller faire une sieste. Oula, oula, je veux pas qu'il m'approche, lui, en blanc. Euh, il vous approchera pas, je l'aime pas, ce mec. Je sais pas pourquoi je l'aime pas. Pareil. Il est venu plusieurs fois au commissariat. C'est contre lui que je vais mettre en place une procédure d'éloignement contre lui. Ok, parfait. C'est lui qui a organisé mon assassinat avec monsieur Laf. Ah, c'est lui ? Ouais, ouais. D'accord. Ils étaient complices. Ouais, ouais. Bonjour. Euh, bonjour, madame la présidente. Mais non, mais... Vous allez bien ? Vous allez tous, ils sont plus là. T'as bien, et vous ? Oui. Bah oui, bien sûr. Vous faites quoi ? Oui, monsieur. Franchement, là, j'ai vraiment très mal au pied. Où est monsieur Laf. On ne sait pas, mais par contre, éloignez-vous, s'il vous plaît. Éloignez-vous, vous allez demander un autre policier. Ouais, reculez, reculez, reculez-vous. Vas-y, on va reculer. Où est monsieur Laf. On n'en sait rien, allez demander un autre policier, je vous ai dit. Oh, bah oui, bah c'est bien de parler comme ça. Allez, merci. Il y a un problème, monsieur, allez. Il est en haut, monsieur Laf. Bah, monsieur, franchement, il faudra améliorer votre langage. Ouais, très bien, très bien. Restez en haut. Est-ce que je vais parler, madame la présidente ? Des fois, ça vient du cœur. Allez-y, allez-y, monsieur. Là, ça vient du cœur. Bonjour. Madame. Oui. Oui, je pense qu'on n'attend que vous pour commencer. D'accord, bah j'arrive. Ok, très bien, on va la faire monter. On va y aller. Ok. Je vais demander, attendez, madame, attendez, attendez, attendez. Je vais demander à mes agents en haut si tout est bon. Tout est en haut. Est-ce que la salle est sécurisée, s'il vous plaît, en haut ? Toi. Ah, c'est vrai, Julia. Confirmation de la salle, s'il vous plaît. Rêle pas. Maintenant. Mais Julia, je voulais montrer la salle. Il faut une info, il faut la font maintenant, il faut la font maintenant. Non, mais alors là ? Je ne savais pas que c'est la même... Regardez les gars, je n'en sais rien. Oui, il faut la... Oui, c'est un des sécurités, oui, oui, il y a les policiers, etc. Merci. Bisse de forme. Ok, on peut y aller voir la présidente. Qu'est-ce que tu racontes ? Par contre, attendez, parce que... Je crois que c'est bisse de forme. On m'a signalé comme quoi que... Monsieur Redix était encore dehors. Je ne sais pas pourquoi. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait dehors, lui ? Il cherche des armes dans les buissons ? Voilà, c'est ça, donc peut-être... Il faut le fouiller à chaque fois qu'il re-rentre. Oui, mais on va peut-être attendre, parce que si jamais il fait un truc dans les... Ah, on ne sait jamais. Là, d'accord, il va y avoir un bug, il va revenir, je pense. Redix est revenu dans les gars. D'accord, attendez, j'ai un petit mail, je regarde un truc. Allez-y, allez-y. Est-ce que vous pouvez vous reculer, s'il vous plaît ? Oui, excusez-moi, vous disiez quoi ? Reculez-vous, s'il vous plaît, juste reculez-vous. Oui, oui. Il me fait quoi, Paco ? C'est pour ça que... Mais normalement, c'était mieux, là, non ? Je ne sais pas, en fait, j'ai essayé de parler avec le monsieur, parce qu'en fait, je voulais savoir c'était qui. D'accord. On m'a dit que c'était lui, mais il ne me répondait pas, du coup. Ah, ouais, il est à des petits frères du cerveau. Vous n'auriez pas, par hasard, une troisième personne en urgence ? Puisque je reprends une machine de service, parce qu'il peut faire n'importe quoi. On voit le plus grave, bien sûr, mais on ne sait jamais. Ouais, ouais, bien sûr. D'accord, d'accord. Et là, on s'en voudrait toute notre vie d'avoir perdu la présidente la plus belle des Etats-Unis à l'heure actuelle. Et bien, ça, ça veut que je veux. Ce qu'il faudrait faire, c'est le prendre et l'empêcher de sortir. Comme ça, vous le mettez assis sur une chaise et puis voilà, quoi. Le pire, c'est qu'on a dit que toute entrée et toute sortie étaient définitifs. Sauf que, bah, le truc... Il faut que les agents à l'entrée... Bon, OK, les cadets. Plus personne ne rentre, personne ne sort, OK ? Ça, c'est n'importe quoi, ce qu'ils font. S'il y en a qui rentrent, vous surveillez, point. Donc, vous les fouillez s'il y en a qui rentrent, mais personne ne sort. Il y a juste monsieur la salle et Red X qui ont le droit à être rentrés et vous les fouillez. Moi, si vous ne me laissez pas rentrer, je vous fais venir... Et moi, j'ai perdu mon téléphone ! Merde ! Venez, madame, je crois que ça sera mieux si vous avez une salle pour vous. Bah... Il n'y a qu'une entrée, c'est parfait. Ouais, c'est sympa, ici. Ouais, ouais. Voilà, là, je suis bien, là. Vous jouez à Fortnite ? Oui, exactement. D'accord, très bien. Ouais, j'ai des meilleurs goûts, quand même. Voilà. Oh non, au monopoli. Business Tour, il est installé sur le PC portable. Qui ça ? Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Le petit, là. Reculez, 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 reculez. Sortez la pièce, sortez la pièce. Vous êtes sûr quand vous dites pas venir près de la présidente ? Non, mais en fait, je voulais lui poser une question. Projet, enfin, vous venez, c'est un coup de taser, monsieur. Il n'y a pas de question, vous avez dit. Est-ce que, est-ce que vous pouvez lui faire passer le message, est-ce que vous pouvez lui faire passer le message, vous lui dites que monsieur là, ça a des problèmes de cerveau et qu'il faut qu'elle se mette en haut à sa place. Non, non, je viens d'avouer, c'est rien de sexuel ni rien, c'est juste pour vos sécurité. Fermez les yeux quand je m'entends. Mais, tu vas voir. Mais de toute façon, je suis à l'écocian et j'ai votre mariage, donc. Ouais, ouais, je sais, vous inquiétez pas. Bah, attendez, je vais... Mais, il a dit qu'il parlerait plus tant qu'il n'aurait pas d'avocat. Attendez. Bah, il ne parle pas tant qu'il n'aurait pas d'avocat. Ce qu'il faut, il y a un mécanisme en tant que chaise. Bien, Elia, c'est le plus important. Bon, ça, rien. Non, il assure sa propre défense. Bah, il veut dire qu'il n'aurait pas d'avocat et il nous dit qu'il ne parlera pas tant qu'il n'aurait pas d'avocat. Non, il a fait le choix d'assurer sa propre défense, on ne peut pas venir en arrière-là. Allez lui faire expliquer, parce qu'il ne veut pas être... Je vais lui demander chez le monde. Non, moi, je ne l'approche pas, moi. Moi, je ne l'approche pas. Sur Phoenix, le truc, c'est qu'il l'a dit, enfin, il l'a dit, donc c'est trop tard d'avocat. Il n'a pas d'avocat, il décide de parler. C'est trop tard, il a choisi de ne pas avoir d'avocat. Mais vous avez choisi... Vous avez choisi au débit de parler d'avocat. Il y a trop de monde, il y a trop de monde. Il y a trop de monde clairement dans la merde. Non, au contraire, moi, j'ai toujours dit de parler d'avocat. Alors, monsieur et John, vous pouvez venir avec moi, je vais lui expliquer. Oui, allez-y. Est-ce qu'il paraît-il, vous n'auriez arrêté hier ? Est-ce qu'il paraît-il, vous n'auriez arrêté hier ? Vous voulez aller où, madame ? Je viens de les avoir. Bah voilà. Non, mais laissez-toi. Non, non plus, pas une nouvelle. Après, je ne sais pas si mentalement, il y a un problème. J'allais bien marouane écouter et tout ça, et il m'a fait croire que c'était le Papa Noël. Donc, du coup, il m'a fait croire que c'était bien tout. Et donc, je crois qu'il m'a influencé et tout ça et tout ça. Et donc, moi, après, vous avez cru qu'ils s'habillent comme le Papa Noël ? Euh, si, ils n'ont pas le choix, c'est obligatoire. Ils assurent ma sécurité, j'ai été menacée de mort. Donc, aujourd'hui, ils sont là pour me protéger et ils ne rangeront pas leurs armes. D'ailleurs, c'est pas leurs armes, c'est braqué, leurs armes. Écoutez, 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 le seul moyen où on braque, c'est que les personnes se rapprochent trop de la présidente, c'est qu'on les avertit. Maintenant, s'ils s'approchent de la présidente, là, on est en état d'alerte, on n'a pas le choix de le braquer. Moi, j'avais rien fait, c'est lui qui avait tout fait, c'est moi qui me fais, c'est moi qui me fais embarquer. Donc, imaginez-vous. Alors non, on les braquait pas, on vérifie la zone. Non, 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 je fais juste détour. On vérifie la zone, c'est pas la même chose. Monsieur, monsieur, monsieur. Est-ce que vous pouvez venir avec tous vos gardes ? Allez-y, allez-y, venez, 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 venez. Je reviens dans quelques secondes, j'ai time-out. Ouais. Je suis tombé des escaliers, ça fait mal. Allez-y, allez-y, vous pouvez parler ici. Je suis crachelle. Ok. T'as vu un avocat ? Donc, en fait, j'ai un problème. Oui, oui, exactement. Vous voyez, monsieur Révix, il insiste pour avoir un avocat, il refuse de parler s'il a pas d'avocat. Il a décidé hier soir qu'il prenait pas d'avocat, donc cette annonce-là, c'est trop tard. C'est pas possible. Là, on est d'accord que là, c'est soit qu'il prend la prison à vie, parce qu'il refuse de parler, soit il parle. Il est allé où, la présidente ? Non, il n'y a pas de soit ça, soit ça. Là, en fait, il va être interrogé, s'il parle pas, ça voudra dire qu'il est d'accord. Ok, ok, on a une urgence, on a une urgence. Les gars, écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. Mais oui, mais c'est pas à vous d'aller voir les cadets pour les dire. Là, ça va retomber sur les cadets. Il faut que je vous dites à Révix de rentrer et de ne plus sortir. Mais vous n'occupez pas de ça. Vous ne laissez pas sortir. C'est un peu suspect. Sous aucun prétexte. Et vous le fouillez bien. Merci. Non, mais c'est par là des jurys, le gars. Ok, ok, ok. C'est unical timide. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Oh, laissez-le, laissez-le, laissez-le. Oh ! Oh, mon Dieu. Stamold, Stamold, vous inquiétez pas. Ah, mais... Je l'éloigne de la présidente. Chérif ! Chérif ! Monsieur, vous êtes chaud. Non, il est agressif, il est agressif. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Non, mais lui, il est chaud. Bon, arrivez-toi, on va commencer. Est-ce qu'on peut commencer ou... Ah, merci, bien. Allez, allez, allez. Monsieur Redix, je vais vous laisser commencer. Ok, bah écoutez, moi, ce que j'ai à dire, c'est que je parle pas tant que j'ai pas d'avocat. Oh, le la. Ok, il n'y a pas de souci. Non, 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 mais il n'y a pas de souci. Du coup, il va faire son malin, il n'y a pas de souci. Ah, moi, je ne sais pas ce qu'il y a dit. Je n'ai pas entendu. Parce que je ne parlerai pas tant que je n'ai pas entendu. Il n'y a pas d'avocat à ma disposition. Ah, mais c'est bon. Du coup, monsieur Redix ne veut pas faire l'affaire parce qu'il ne veut pas d'avocat. Il n'y a pas de souci. Ah, non, moi, je veux un avocat. Moi, je ne le ferai pas tant qu'il n'y a pas. Mais au début, au début, vous avez dit que vous ne voulez pas d'avocat. Et surtout, vous avez dit pour plusieurs témoins. Ah, non, où est-ce que je ne l'assume pas ? Où est-ce que je l'ai dit ? On va commencer par rapport, si vous voulez, au détournement de fond qu'a fait monsieur Redix ici présent. Est-ce que, Jackie, tu pourrais venir ? Tu pourrais te lever, s'il te plaît ? Oui. Voilà, parce que, Jackie, je peux venir actuellement ? Alors, moi, si vous ne prenez pas la peine de m'écouter, moi, je ne peux pas rester ici. Si c'est par rapport à l'histoire de 200 000, on est à... Ce n'est pas lui, ce n'est pas Redix. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. On peut tous prendre sa défense. Monsieur, faites un petit saut, là. Vous faites des sauts, là. Allez, je le vois ce... Vous êtes au courant que monsieur Redix est à train de partir au cas où ? Ah, j'ai l'assume même pas. Monsieur Redix, c'est à train de partir. C'est... Oui, oui, oui. Non, mais on ne peut pas commencer s'il part, en fait. Notez-le. Non, mais si l'affaire de 100 000, c'est son employé, là... Vous venez, monsieur, au moins, regardez, monsieur, apparemment, hier, vous avez dit que vous ne voulez pas d'avocat. Ben, en fait, je ne sais pas, apparemment, vous aviez dit, dans tous les cas, maintenant, vous ne pouvez pas avoir d'avocat, parce que tous les avocats ont été pris, ou sont des témoins. Les avocats ne sont pas ici. Ben, les avocats ne sont pas ici, ils ne veulent pas te sortir. Le tribunal, le tribunal, on l'a prévu bien avant, si vous voulez prendre un avocat, il aurait fallu... Si tu t'expliques pas, t'as pas de défense, si t'as rien, t'as rien. Je vais aller voir cette petite affaire. Fallait qu'ils s'y prennent en avance pour rappeler un avocat. Mais il n'y a pas d'avocat, il n'y en a plus, ils sont tous pris. Non, mais c'est juste qu'en fait, il a été voir des gens, il leur a dit qu'il a été défendre par lui-même et qu'il n'avait pas mis d'avocat. Ecoutez, vous l'avez dit, vous avez dit à des gens, écoutez, 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 parce que moi, ça ne va plus rigoler, écoutez, écoutez, maintenant, parce que là, vous commencez à me gaver. Non, parce que là, il y a plein de gens qui s'attendent, d'accord ? Il y a plein de gens qui s'attendent, là, vous faites un tout un bordel. D'un coup, écoutez-moi bien, d'accord ? Parce qu'avec moi, ça ne va pas se passer comme ça. Oh, il s'énerve. Il faudra vous-même vous protéger, parce que d'une, vous avez mis tout la vie contre vous, d'accord ? Eh, il a trop s'énervé, c'est sévère. Vous avez mis tout la vie contre vous ? Ça fait de l'ambiance. Ouais, de fou. C'est gênant. Ah ben, écoutez, je vais vous dire un truc. Ok, il faut qu'il y ait de la police qui aille le menotté et qui le ramène devant. Non, non, non. Même si vous n'êtes pas là, vous allez juger quand même. Il ne peut pas partir. Il a un jugement. Les flics, les cadets, menottez Red X, amenez-le de force. Monsieur, il faudrait au moins que vous restiez en fait. Amenez-le de force. Ah ben, c'est Julien le fait. Est-ce que c'est moi ou tout le monde l'entendait bizarrement, monsieur Julien Coff ? Ah non, je sais pas. C'est trop marrant en québécois qui sent brouillé comme belge. Excusez-moi. Tu vois, si j'avais un chewing-gum de travers, si tu... Un tout petit truc avant que tout se continue. J'ai besoin de savoir à qui est-ce que j'ai dit que je voulais pas avoir d'avocat. Et à ce moment-là, je le prendrai si c'est vrai. Parce que j'ai appris il y a seulement quelques heures que je devais venir ici pour me faire convoquer, pour me faire juger. Alors que moi, on me dit que c'est depuis hier que j'aurais dit que je voudrais pas d'avocat. Alors ça, c'est complètement faux. Parce que malheureusement pour vous, je viens toujours d'être au courant, vous pouvez demander à Florian. C'est lui qui m'a amené jusqu'ici. Parce qu'au début, c'est censé être un événement contre la paix. Donc moi, tant que j'ai pas d'avocat, moi, je parle pas. Et vous pouvez répondre pour moi, parce que j'ai besoin d'un avocat. Eh bah écoute, tu savais qu'il a été jugé depuis très longtemps. Bah non, je le savais pas. Tu as prépéré pour moi jusqu'au bout, tu as du coup. C'est moi ou il a un chewing-gum lui aussi ? Bah vas-y, bah maintenant. Attends, attends, je vais aller intervenir par contre. Bah à quel endroit est-ce que j'ai dit ? Est-ce que... Alors, alors, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Je vais ranger mon arme. Donc voilà, alors moi, effectivement, de base, aujourd'hui, il y avait simplement une célébration pour justement mettre en avant la police, etc. Donc moi, je vais ramener monsieur Redix ici, sans savoir qu'il y avait le jugement. Par conséquent, monsieur Redix n'était pas au courant. Oui, bref, même si vous n'étiez pas au courant, attendez monsieur. Du coup, je veux un chewing-gum. Parce que ça, dans tous les cas, dans les règles, enfin dans les règles de la législation, on m'a dit que c'est dehors. Un avocat est obligatoire et commis d'office. Ah, mais de toute façon, je lui ai dit pas. Je vous avais un chewing-gum. Je vous avais un chewing-gum. Moi, écoutez, moi, on m'a dit qu'il avait renoncé à un avocat. Là, personne n'est témoin apparemment de la scène. Donc, ce qui fait que ça peut pas être recevable. Donc, il lui faut absolument un avocat. C'est pour ça que je vois les chutes de la loi. Bah, écoutez, on verra. Même si c'est une personne qui ne le considère pas et qui ne le défend pas, au moins, il aura eu son avocat. Ah merde. J'étais tellement... Donc, Paco, il a plus le droit d'avoir une arme, vous avez entendu ? Ouais. Plus de permis de port d'armes et plus le droit d'avoir une arme. Ok. Il y a des questions. Redix, il est mort. Voilà. Non, pas Redix. Bravo, bravo. De quoi Redix, il est mort ? J'ai pas compris. Redix, paix de capital. Un petit peu la merde, disons. Avec presque chaque citoyen ici en ville. Madame la Présidente. On vous a mis en prison. Madame la Présidente. Venez voir s'il te plaît. Oui. Ok. Et on vous a mis en compte de... Bah... Pas vraiment, parce que dans tous les cas... Euh... Par contre, faut directement l'embarquer. Faut pas le laisser en ville. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous inquiétez pas, les équipes vont s'en occuper. Je le prends. Ok, parfait. Ils vont le mettre en fédéral et voilà. Oui, je vous raconterai après. Merci à vous en tout cas. Merci à vous en tout cas. De vrai. Non, je chuchotais. Ouais, John ? Ouais. Euh... Attendez, j'ai besoin d'une voiture moi aussi. C'était pour... Attends, attends, je mets une radio. Je suis là. Attendez, deux minutes, deux minutes. Il te dit quoi ? Ouais, John ? Ouais, ouais, ouais. Euh... Alors, euh... Pour moi, ce soir, t'as été le... Le meilleur de la SPD, je te le dis clairement. Ok. Donc, euh... Je souhaitais te féliciter. Merci. Merci. Ensuite, euh... Je pense que tu l'as bien vu avec Florian, toutes les bêtises qu'il a fait, etc. Ouais, ouais, ouais. De base, je voulais le féliciter, hein. De base, ça devait être pareil. Je voulais vous donner une prime de 2000 à vous deux. Ouais, et vu qu'il a fait de la merde. Euh... Et vu que depuis tout à l'heure, je l'écoute sur sa GoPro, et qu'il m'insulte, qu'il fait des choses mal et tout, bah déjà, il n'aura rien du tout, ça, je te le dis clairement. Ouais, t'inquiète, c'est pas de problème. Donc moi, je vais te donner une prime de 2000, parce que bon... Ok, ça marche, merci. J'ai pas trop les moyens, moi, hein, mais bon... Mais je donne avec ce que j'ai. Prends pas de ton argent perso. T'inquiète. Et la semaine prochaine, t'auras une prime un peu plus élevée, parce que je vais... Je vais te dire aux commandants que t'étais le mieux. Ok, ok, parfait. Je te remercie. Merci beaucoup. Voilà. Tu peux le dire aux autres, hein, ça peut être marrant. Non, non, non. On va s'énerver. Tu veux que je le dise aux autres ? Vas-y, vas-y, de toute façon, je l'écoute sur sa GoPro. Vas-y, vas-y, on va rigoler. Attends, attends, je vais leur dire. Les français, les français, c'est les meilleurs, les gars. Eh, vous voulez que je vous dise un truc ? Quoi ? J'ai eu une prime de 4000, bande de bâtards. Je rigole, je rigole. C'est un gros suceur. Eh, lui, il fait une mort et repère ce bâtard. Bah, tu sais quoi, même moi, j'ai rien eu. Vas-y, vas-y. T'as pris donc ? T'as pris donc ?